Le domaine de la burte joue un rôle majeur au sein de la population floracaise. Cette zone de verdure concentre de nombreuses activités sociales dans un cadre exceptionnel. Les élus souhaitent y adjoindre une autre activité très originale, la création d'une micro-ferme. Aujourd'hui, l'agriculture est en train de se penser tout à fait différemment de ce qu'elle s'est pensé dans les dix dernières années. Ce sont des changements qui sont en cours et où la ville est aussi peut-être attractive pour de nouvelles solutions d'exploitation. Vous savez qu'il existe la permaculture et donc c'est un exemple qui pourrait se favoriser sur ce territoire-là, de ces 6 mm². Mais des terres qui s'apposerait plutôt comme un territoire nouveau et un terrain agricole qui pourrait être exploitable et qui permettrait de l'alimentation en circuit court. Ça c'est un challenge sur lequel nous croyons beaucoup, sur lequel effectivement nos populations sont relativement intéressées. Parce qu'ici nous avons déjà pratiqué des faits de la nature, auxquels on parle de l'aspect naturel, de cette protection, de ce paysage, de comment on le protège. Mais il ne faut pas changer de cap, on ne peut pas se permettre que de protéger. Il faut aujourd'hui proposer de nouveaux usages et donc la terre agricole est un nouvel usage. Bâtir un tel projet ne s'improvise pas. Le dossier a demandé la réalisation de nombreuses études de faisabilité. La collectivité pour proposer un terrain à un agriculteur a dû étudier pendant au moins une bonne année et demie, clairement comment un agriculteur pourrait s'implanter à Florac. Donc la proposition qu'on a dû faire, on a dû l'étudier, on a regardé les potentialités économiques, agronomiques, les potentialités financières de développer un projet, avec la chambre d'agriculture, Bordeaux Sens Agro et le CNRS qui nous a accompagnés dans cette démarche. Les études, les retours qui ont été faits par du moins le CNRS sur les micro-fermes et les productions de petites surfaces montrent que de plus en plus avec les techniques agronomiques qui s'améliorent, les productions d'agroécologie intensive, etc. La permaculture, les agriculteurs, un agriculteur arrive à vivre correctement, décemment sur une petite surface en dessous d'un hectare. La volonté de la mairie impose à l'agriculteur un mode de culture en total respect de la nature. Le type de production est un peu laissé à libre cours aux porteurs de projets. L'objectif c'est plus une production maraîchère, effectivement, dans la mesure où sur ce type de surface, c'est-à-dire quelques milliers de mètres carrés, on est sur un système de production où on a un maximum de légumes produits au mètre carré ou à l'hectare et avec un travail essentiellement manuel. On n'est pas sur de la grande culture mécanisée, on est justement sur l'optimisation des surfaces et surtout l'utilisation de l'écosystème pour que les plantes aient un environnement favorable avec les auxiliaires qui permettent de combattre les maladies ou les ravageurs. Et aussi l'association des légumes, comme on peut le voir dans l'agriculture écologiquement intensive ou en permaculture, donc on est dans des systèmes de production innovants qui utilisent au maximum l'écosystème sur des petites surfaces. Il reste un peu de temps, si vous voulez postuler. Donc les porteurs de projets ont jusqu'au 15 juin pour se faire connaître, pour faire connaître leur intérêt et remplir leur dossier, venir voir sur site pour qu'on leur explique ce qu'on met à disposition, le matériel qui peut être mis à disposition en mutualisation, c'est-à-dire qu'il leur sera loué. Plutôt que d'investir en matériel, les porteurs de projets auront un investissement minimum dans ce cadre-là. Vous avez déjà des candidats ? À ce jour, on a recensé 20 ou 21 candidatures. C'est une surprise pour vous ? Oui, une surprise, on s'attendait à en avoir entre 5 et 10 sans difficulté, mais c'est bien de dépasser la vingtaine. Surtout qu'on est dans une dynamique avec la métropole où on ne travaille pas à Florac isolé. Et les porteurs de projets qui viendront sur Florac pourront être candidats, qui ne seront pas retenus pour être candidats sur d'autres collectivités. Et leur projet tel qu'il sera présenté va servir à enrichir l'ensemble des projets. Sous-titrage Société Radio-Canada